C'est une espèce végétale envahissante, on l'appelle Ibtis suyavulens. Elle colonise les pâturages naturels, mettant en péril le cheptel bovin. Dans plusieurs exploitations du Nord-Bénin, ce problème pastoral pour les éleveurs est pris au sérieux. Il a donné naissance au projet SIPAM en 2017, dont le rôle est de contrôler cette invasion indésirable. Aujourd'hui, vous allez entendre parler des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est justement parce que les animaux n'ont plus trouvé des fourrages qu'ils avaient l'habitude de trouver dans les pâturages. Les pâturages sont partout occupés par Ibtis suyavulens. Dans ce camp Peul à Guiné-Rou, commune de Tchaourou, une des stations d'essai, une culture de graminées, le panicum maximum c'est un, en l'occurrence pour limiter la germination de Ibtis suyavulens. Ce projet consiste à introduire de bonnes graminées, beaucoup appréciées par les animaux, dans les pâturages naturels. Ce que nous avons testé en station à Ina, nous avons obtenu de bons résultats. Et il est quand même bon pour la vulgarisation que nous approchons des utilisateurs de ces éleveurs pour leur montrer les résultats de nos travaux afin qu'ils puissent voir et essayer d'installer également chez eux. Ailleurs, on a utilisé la souche ou un col à graines de graminées. Même résultat avec de petites nuances. L'adoption des cultures fourragères, l'introduction des cultures fourragères dans cette position s'impose. Si nous ne le passons pas par là, on ne le réussira pas. Nous aussi à Gorgounou, on en a aussi des exemples. Donc vraiment, si tous les éleveurs pouvaient faire cette expérience, même les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs, et même les départs massifs des éleveurs, ça allait diminuer quand même. Pour le Fonds national de recherche scientifique et de l'innovation technologique, c'est un franc succès. Il vient sédentariser les éleveurs. L'aboutissement de ce projet doit permettre aux éleveurs de disposer des espaces de pâturage assez fournis pour la création de valeurs ajoutées dans leur filière de travail. Le projet SIPAM vit un thème après deux ans de recherche et de ce, il permettra une fois les résultats mis à l'échelle de régler les conflits entre éleveurs et agriculteurs.